Donc avec l'orthographe, c'est plus facile. Un cours bien silencieux pour des élèves malentendants. Dans cette salle, tous ont perdu l'audition au cours de leur vie. Un handicap invisible, mais présent au quotidien. Alors pour eux, apprendre à lire sur les lèvres devenait une nécessité. J'ai été appareillé, mais l'audition ne suffit pas, surtout dans un milieu sonore, un milieu vraiment bruyant, de tout comprendre. On se sent isolé, donc la lecture labiale permet d'enrichir un peu cette compréhension et de pouvoir converser un peu mieux avec les gens. Pendant 30 heures, cet orthophoniste donne à ses élèves les bases d'une autre forme de communication. Car pour ces malentendants tardifs, la langue des signes n'est pas la solution. Pourtant, il faut continuer à s'exprimer en société. La lecture labiale, ça ne représente que 30% du message qu'émet une personne. Donc il y a forcément des choses qui manquent. Nous, on apprend la lecture labiale pour que ça serve de complément à l'audition pour les personnes sourdes. Un apprentissage intense et complexe pour visualiser les sons sans les mélanger. Par exemple, les moustaches, les barbus, c'est difficile de dire sur les lèvres. Bon, il y en a qui parlent très vite, il y en a qui parlent moins vite. Il y en a qui... Donc, chaque cas est particulier, finalement. Non seulement la lecture labiale est difficile, mais en plus, il faut s'adapter à la personne qui parle. Au total, 22 adhérents de l'association porteuse du projet ont participé à cette formation. Une réussite pour les organisateurs. Ça va permettre donc l'acceptation de ce handicap invisible qui est finalement difficile à accepter. Et quand on accepte, on reste malentendant, mais on se débrouille et on assume. Le but, c'est d'être autonome. En France, près de 6 millions de personnes souffrent d'un trouble de l'audition.